... Donc, rebonjour à tous et toutes. Bienvenue à la conférence de presse de l'équipe de France Féminine avec Selma Bachat et Ella Palis. Comme d'habitude, présentez-vous bien avant de poser votre première question et attendez bien le micro, s'il vous plaît, avant de poser votre question. Bonjour Selma, bonjour Ella, c'est Annie Dalma pour l'équipe. Question pour toutes les deux. Déjà, quel bilan vous tirez de cette première partie d'Euro, de ces trois premiers matchs que vous avez terminés hier soir face à l'Islande ? Bonjour déjà. Je pense qu'on tire un bilan plutôt positif. On a eu trois matchs de poules. On aurait aimé peut-être finir sur trois matchs, trois victoires. Mais l'essentiel, c'est d'avoir atteint quand même ce premier objectif. Et on continue l'aventure. Donc, c'est de bonne augure pour la suite. Selma ? Bonjour. Très satisfaite du groupe. Parce que, comme l'a dit Ella, trois matchs, on aurait aimé gagner les trois matchs. Mais maintenant, c'est bien pour le groupe, c'est bien pour la confiance. Et comme je l'ai dit hier, on rentre dans une nouvelle compétition. Bonjour, Jérémy Talbot pour l'AFP. Une question pour toutes les deux. Selma, tu as débuté hier pour la première fois à l'Euro. Et là, tu es entrée en jeu également en seconde période, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que ça vous a procuré comme émotion de vous retrouver sur la pelouse à Rosara Meillard ? Un grand honneur, une grande fierté de représenter mon pays. Surtout d'être titulaire et de chanter cette Marseille sur le terrain. Beaucoup de joie et beaucoup de fierté. Oui, c'est un peu la même chose. Il y avait beaucoup d'envie, un peu d'excitation aussi. Et c'est toujours une fierté de pouvoir participer à un match d'une telle compétition. Donc, c'est une bonne expérience à avoir. Et puis, il faut continuer pour que ça arrive le plus souvent possible. Un petit peu, mais ça, c'est normal. Mais c'est un bon stress, on va dire. Exactement, un bon stress. Oui, bonjour. Mathieu Barberousse, l'équipe. Vous avez joué toutes les deux hier. Je voulais savoir comment est-ce que vous avez ressenti la chaleur sur le terrain ? Comment est-ce que vous récupérez aujourd'hui ? Et plus généralement, comment est-ce que la chaleur peut influencer les organismes et peut influencer votre préparation ? C'est vrai que là, il fait très chaud quand même. Surtout en Angleterre. Je pense qu'on n'est pas trop habitués. Mais d'autant plus aujourd'hui, je pense qu'il fait encore plus chaud qu'hier. Mais c'est vrai que sur des matchs comme ça, de haut niveau et dans des compétitions comme celle-ci, c'est un élément à prendre en compte. Après, c'est le même problème pour tout le monde. Donc, ça ne doit pas être une excuse. Mais dans sa préparation, il faut bien le prendre en compte quand même. Et puis après, pour la récupération aussi, bien s'hydrater, faire des soins. Et voilà, c'est le même problème pour tout le monde. Donc, ça ne doit pas être une excuse non plus. Ma coéquipière a tout dit, donc je la rejoins sur ça. Une question pour Selma. Et là, j'aimerais bien avoir ton avis aussi. Selma, tu fais un très bon début d'Euro. Quand tu es rentrée, on t'a senti très à l'aise. Hier, pareil, tu as fait un très gros match. On a l'impression que la pression glisse sur toi. Tu ne la ressens pas vraiment. Et là, est-ce que tu ressens ça aussi concernant Selma ? Que sur le terrain, on a l'impression qu'elle n'a pas de pression. Non, je n'ai pas de pression. J'ai un stress, mais un bon stress. Parce qu'ici, j'ai un staff et mes coéquipiers me mettent dans les meilleures conditions pour avoir confiance. Et après, comme je l'ai toujours dit, j'ai des qualités. Et je les mets au sein de mon équipe. Donc, quand tout le monde a confiance en moi et moi d'eux-mêmes, ça ne peut que aller. Oui, c'est vrai que Selma, je pense que c'est une joueuse assez spontanée, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Et je pense que ça se ressent. Et c'est bien d'avoir une joueuse comme ça, qui ne se pose pas de questions, qui joue son foot. Et franchement, c'est une joueuse très intéressante. Elle est encore jeune et il faut continuer comme ça. Mais en tout cas, c'est un profit de joueuses très intéressantes, je trouve. Merci, ça me touche. C'est sincère. Bonjour à toutes les deux. Cyril Morin pour Eurosport. Est-ce que vous avez été surprise de votre temps de jeu dans ces trois premiers matchs ? Et comment vous trouvez Corinne Diacre au quotidien avec le groupe ? Est-ce que c'est la même sélectionneur que pendant les phases de rassemblement ? Merci. Si on a été surprise de notre temps de jeu, c'est ça ? Oui. Moi, franchement, je ne me pose pas trop de questions. Je me dis qu'il faut prendre les matchs les uns après les autres. On est là, forcément, c'est pour avoir du temps de jeu. Si ça arrive, tant mieux. Et si ça n'arrive pas, il faut continuer de travailler. Il ne faut pas se prendre la tête avec ça. On a un groupe. On a tout envie de jouer. On est tous là pour le même objectif. Donc, forcément, on a envie de jouer. Et quand ça arrive, on essaie de faire en sorte de donner le meilleur de nous-mêmes. Après, personnellement, je trouve que Corinne, elle est normale. Il n'y a rien qui ne change pas rapport à d'habitude. Vous pouvez répéter votre première question ? Je l'ai oublié déjà, s'il vous plaît. Vous m'étiez surprise d'avoir fait tant de temps de jeu sur cette phase de poule ? On a déjà sur Corédiac. Dans le même cas que Ella, je ne me pose pas de questions. Je suis là. On est tous dans le même bateau. On veut atteindre cet objectif. Donc, je ne me pose pas trop de questions. Et après, au niveau de la coach, elle est normale, souriante. Et quand c'est sur le terrain, c'est le travail. Et tout le monde est sérieux. Bonjour à vous. David de Pozanski du Parisien. On a appris que les proches et les familles seraient avec vous ce soir. Qu'est-ce que ça représente un moment comme ça, une espèce de petite bouffée à part, avant de retourner dans les choses sérieuses ? Ça fait du bien. Forcément, ça fait du bien de savoir que nos familles sont là, même pendant les matchs, de pouvoir les voir un peu, les apercevoir. Après, on a l'occasion de pouvoir passer un petit peu de temps avec eux. Donc, forcément, ça fait du bien. Ça fait toujours du bien de pouvoir voir nos familles dans des conditions comme ça, où on n'est un petit peu que entre nous. Donc, de voir un peu des visages familiers, ça fait toujours du bien. Donc, justement, on va prendre de la bonne énergie, discuter avec eux et ça va nous faire du bien à toutes. C'est le mode de nouveau Jérémy Talbot pour l'AFP. Ta coéquipière Melvin Mallard a fait une grosse prestation hier pour sa première titularisation avec un but très rapide. Qu'est-ce que tu peux nous dire de son caractère au quotidien, toi qui la fréquentes ? Est-ce que tu as eu l'occasion de la voir ce matin, même si je crois que tu t'es levée tard ? Peut-être que tu as eu le temps de la croiser. Caractère au quotidien, c'est une travailleuse. Elle a beaucoup d'objectifs et elle ne lâche jamais rien. Et sur le terrain hier, je suis fière de son match parce qu'elle a prouvé qu'elle était là et qu'elle peut aider l'équipe. Donc, c'est une compétitrice. Après, on est toutes tes compétitrices, mais c'est bon. Mais en tout cas, fière d'elle parce qu'elle travaille et en fait, elle ne lâche jamais. Donc, c'est bien pour elle et j'espère qu'elle va nous mettre encore des buts. Bonjour, Mathilde Espina, InfoSport, Canal+. On n'a pas forcément vu que des matchs aboutis durant cette phase de groupe. On sent dans votre discours que vous vous y croyez pour samedi face aux Pays-Bas. C'est quoi les motifs d'espoir ? Si vous deviez dire quelque chose aux supporters, il faut y croire parce que quelles sont les raisons d'y croire ? Premièrement, si nous, on n'y croit pas, personne n'y croit. Donc oui, on y croit parce que ce groupe, il a quelque chose. Il est rempli de qualités. Et ce qui fait notre force à l'heure d'aujourd'hui, je pense que c'est la solidarité. Et du coup, après, les supporters, ils ont vu comme on était, qu'on a un gros mental et qu'on n'a jamais rien. Même si des fois, dans un match, il y a des hauts, il y a des bas. Mais on est là, on n'a jamais rien. Moi, j'y crois et on sera au rendez-vous. Si nous, on y croit, c'est le principal. Une question pour Ella. Vous avez remplacé hier Charlotte, qui est une joueuse que vous connaissez bien. Est-ce que vous pouvez nous décrire son apport sur le terrain, son rôle un peu tactique, au-delà de son côté guerrière qu'on connaît bien ? C'est sûr que Charlotte, c'est une joueuse très importante au sein du groupe. Comme vous l'avez dit, c'est déjà avant tout une de ses premières qualités d'être une joueuse très hargneuse et très guerrière sur le terrain. Je pense que dans sa récupération, c'est un élément assez important pour récupérer des ballons et pouvoir relancer. C'est une joueuse très complète et au quotidien, en club aussi, j'apprends beaucoup aux côtés d'elle. C'est toujours bien d'avoir une joueuse comme ça avec qui je m'entends bien en plus. C'est tout bénéfice. À nouveau aussi Annie Dalma pour l'équipe. Question pour Selma. Un peu dans le même style que la question qui a dû être posée à Ella. Le côté gauche, en tout cas les arrières-gauches de l'équipe de France sont très performantes avec Sakina aussi, qui fait un gros début d'euro. Quelle est votre relation avec Sakina ? Est-ce que tu penses aussi que la concurrence est vraiment rude entre vous deux ? Parce que finalement, vous avez toutes les deux beaucoup de qualités. La concurrence, elle est vraiment saine. Parce que, comme je l'ai dit, comme dans tous les autres postes, il y a de la concurrence. Et on est là au service de l'équipe de France. Donc au quotidien, on s'entend super bien. Et quand j'ai des questions, je vais les poser pour que je progresse aussi. Mais en tout cas, comme dans tous les autres postes, il y a de la concurrence. Mais j'en suis très ravie parce que cette relation, elle est vraiment saine. Et quand j'ai des questions à lui poser, elle est ouverte. Donc ça me fait du bien. Bonjour, David Deposinski du Parisien. Selma, vous allez croiser la route de Damaris, votre coéquipière lyonnaise. Comment c'est... Est-ce qu'elle vous a parlé de son cheminement pour arriver à cette sélection ? Parce que ça a été un peu compliqué pour elle et long, en tout cas. Et désormais, elle porte le maillot des Pays-Bas. Est-ce qu'elle vous a parlé un petit peu de la façon dont elle avait eu envie de rejoindre ce camp-là ? Non, pas forcément parce que... Déjà, je ne parle pas trop anglais. Mais on en a parlé un peu. Et elle avait le choix entre les États-Unis et les Pays-Bas. Mais c'est vrai que son objectif, c'était de faire 7 euros. Et du coup, elle a choisi les Pays-Bas. Après, c'est vrai que c'est une juge qui a beaucoup réfléchi sur sa décision. Elle a eu l'aide de ses proches. Et à l'heure d'aujourd'hui, elle fait de l'euro. Donc, j'en suis très fière parce que je pense que personne ne l'aurait cru. Mais en tout cas, oui, ça fait plaisir de la revoir sur les terrains en quarts de finale. En club, on n'est qu'à l'équipière. Mais sur le terrain, c'est mon adversaire. Donc, quoi qu'il arrive, je donnerai tout. Jérémy Talbot pour l'AFP de nouveau. Une question par rapport au match de samedi. Hier, en tribune, les Islandais étaient plus nombreux, plus bruyants. Contre les Pays-Bas, ça risque de s'aggraver encore un peu plus cet écart. Est-ce que ce n'est pas un peu décevant de ne pas avoir plus de supporters français comme ça vous soutenir ? Décevant, je ne sais pas si c'est le terme. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de supporters Islandais hier. Après, c'est comme ça. Nous, c'est qu'un détail en plus. Le plus important, c'est de bien se concentrer sur le terrain. C'est sûr que c'est toujours bien d'avoir des supporters qui sont pour nous. Mais je pense que, justement, ça nous donne encore plus envie de gagner quand ils sont contre nous. Donc, après, voilà, c'est qu'un détail. Il faut rester concentré sur le terrain. Elle a été parfaite. Il n'y en a rajouté. C'est qu'un plus. Et nous, notre objectif, c'est de se concentrer sur le rectangle vert et d'aller chercher cette demi-finale. Après, c'est un équipe de France. Mais ce n'est pas la même chose. Mais oui, j'aime bien, moi, quand les supporters sont contre nous parce que j'ai encore plus de rage. Et je pense que, comme toutes mes coquilles, Pierre. Cyril Morin pour Sport de Nouveau. Vous avez regardé beaucoup de matchs lors de ce premier tour en étant au restaurant d'HB. Est-ce qu'il y a des équipes qui vous ont impressionnées ? Est-ce que si, avant l'écart, vous deviez donner une équipe qui sort du lot, vous en choisissez une ? Ou pour vous, c'est vous, tout simplement ? Je pense que ce serait un peu prétentieux de dire ça. Mais dans tous les cas, toutes les équipes ont un bon niveau. Je pense que, moi, peut-être personnellement, je dirais peut-être plus l'Angleterre. Où on a vu qu'elles ont mis des gros scores, entre guillemets. Après, les Pays-Bas, ça reste aussi, en plus, l'étonnante du titre. Donc, on sait à quoi ça attend. On sait qu'il va falloir bien travailler pour pouvoir les battre. Bonsoir. Bonjour, plutôt à toutes les deux, pardon. Vous n'avez pas connu les échecs précédents de l'équipe de France, parce que vous êtes très jeune. On en parle beaucoup avec Wendy Renard. Hier, on l'a senti un peu agacée, parce qu'on ressasse constamment ce plafond de verre des quarts de finale. Est-ce que vous, vous avez l'impression d'avoir moins la pression, finalement, que celles qui ont déjà vécu des échecs en équipe de France ? Et est-ce que vous parlez, entre vous, de ce quart de finale qui bloque depuis maintenant 10 ans ? Merci. Vas-y, je te laisse. C'est vrai que nous, on n'a pas participé aux compétitions précédentes. Après, chaque compétition est différente. Donc, je pense qu'il ne faut pas trop parler de ce qui s'est passé avant. Là, on sait qu'on a un quart de finale à jouer. Notre objectif, c'est de le passer. De dire qu'on a moins de pression, je ne sais pas. En tout cas, on ressent toujours une petite pression. Mais il faut que ça reste positif et il faut que ça nous galvanise, justement, pour pouvoir essayer de faire le meilleur de nous-mêmes. Donc, on a tout à cœur de vouloir remporter ce quart de finale. Et on va essayer de faire en sorte que ça arrive, en tout cas. Question pour Selma. Tu m'aimes bien, aujourd'hui. Oui, je t'aime beaucoup. Merci. Selma, toi, tu as déjà remporté un euro avec les 8-19. Est-ce que tu as la recette, justement, pour passer ce quart ? Est-ce que tu te rappelles de l'état d'esprit qui régnait dans le groupe il y a trois ans en Écosse ? Et qu'est-ce que tu peux apporter, justement, peut-être pour aider, toi, pour apporter ta pierre et l'édifice à cette équipe de France cette année ? Il faut savoir que l'euro et 19 et une compétition chez les A, ce n'est pas la même chose. Parce que chez les A, il y a beaucoup plus d'intensité. Après, la recette, je ne vais pas vous mentir, c'est le mental, l'entraînement invisible, c'est-à-dire l'hydratation, la récupération, le sommeil et la solidarité. Parce qu'on peut avoir les meilleures joueuses du monde, mais si on n'est pas solidaires, ça ne nous en mène nulle part. Donc, la solidarité, je dirais. C'est bon pour tout le monde ? Dernière question ? Une question pour Selma, encore, désolé. Hier, tu as remporté beaucoup de duels de la tête contre Jones d'Ottir, qui est légèrement plus grande. C'est quoi le secret pour gagner des duels ? C'est des abdos avec F.P.Risset, sans dire, c'est mort. Non, mais après, ce n'est pas parce que je suis petite que je n'ai pas de détente. Et je sais que ma qualité première, c'est l'agressivité. Je savais que c'était une très, très bonne joueuse. Et du coup, il suffit juste d'être concentrée et d'essayer d'anticiper. Et après, vu que chaque jour, je m'entraîne avec les meilleures joueuses, je progresse. Donc, sur le terrain, j'ai de la facilité, on va dire. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.